Musique Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Zaraki et on se retrouve pour le showcase L'un des premiers showcase, parce qu'il y en aura d'autres bien sûr sur le GOAT des cyborgs Donc le showcase sur Cell LF, le personnage que j'ai obtenu, j'ai mis 44 000 cristaux avant qu'il tombe une fois Alors certains me diront pourquoi tu ne l'as pas pris avec l'appétit, parce que je ne vais pas l'avoir 2 étoiles, sinon ça ne sert à rien Donc j'ai essayé de l'avoir une fois sans l'appétit, et en fait une fois que vous avez compris qu'on peut aller dans le marché On peut prendre 600 pz d'LF et derrière j'avais déjà 600 pz d'LF, donc on va dire pourquoi tu l'as 6 étoiles Zaraki C'est très simple, en fait j'ai fait une multi, donc j'avais mis 44 000 cristaux Et donc il est tombé, une fois à ce moment là, je refais la multi derrière pour, je crois que je finis ici, pour un truc comme ça Et en fait j'obtiens, donc c'est 44 500 ou 45 500, je ne sais plus exactement le nombre Et bien en fait je le tombe 2 fois dans la multi d'après Donc en fait je l'ai eu 3 fois, en l'espace de 2 multiples, et juste avant je ne l'avais pas eu Alors j'ai pu monter par contre Piccolo LF et Goku SCJ3, donc LF à 14 étoiles Donc il se rajoute à la liste des LF 14 étoiles Et voilà l'artwork du sel, donc déjà il est sublime, c'est l'un des plus belles artworks du jeu Personnellement je trouve Et ce personnage, donc je l'ai 6 étoiles, parce que je lui ai mis les PZ que j'avais gardé du step up de Vegeta Ouzaru Et je n'ai pas encore vidé le marché, donc ça veut dire que j'ai encore tous les jetons Et je peux les donner à Goku SCJ4 si je veux, ou à ce sel, donc on verra avec le temps, je peux les garder aussi Mais en tout cas, là il est 6 étoiles Donc au niveau de ce sel, est-ce qu'il a une animation déjà où on pourrait voir quelque chose Est-ce qu'il a une animation ? Ça serait bien que tu te montes frérot ? Non J'ai pas l'impression qu'il a une animation, bon c'est pas grave Alors, au niveau de la team, on va le tester d'abord en régénération Parce que c'est une team qui me plaît bien Et j'ai pas encore testé en cyborg, ni en ennemi puissant, ni en futur, mais on testera Donc voilà la team sur le papier, elle fait peur, elle a de la gueule Je vous rassure tout de suite, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus cancer sur le jeu Bien sûr que si je joue Fat Bu, Piccolo, enfin Double Piccolo, donc Daimao et le LF, bien sûr que ça va être craqué Mais là on va jouer le sel Donc le sel, j'ai mis triple équipement qui ont 2 lignes d'attaque physique, donc chacun Donc ça va bien 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 booster, on booste l'ultime aussi qui va être assez intéressant Donc le perso ne tanque pas du tout, ça il faut le savoir, c'est sel a vraiment 0 def Il a une réduction contre les métis il me semble aussi, si je dis pas de bêtises, ça change rien Il se fait esquinter même par les métis La différence c'est qu'il y a Gohan Rouge en face, que t'as du Gohan Zenkai, que du Gohan Revive pardon Et qu'ils ont 72 KZ Zenkai sur le dos Donc déjà quand de base ils tapent fort, alors quand t'as les KZ Zenkai sur eux, plus des équipements purs, c'est trop fort J'ai pas mis les meilleurs équipements, à savoir sur le sel, dans les Time Watch vous avez des équipements avec des lignes pures Pour les futurs, pour les régènes, j'aurais pu mettre vraiment d'autres équipements Mais là je suis parti comme ça, j'essaierai d'optimiser tout ça pour la suite Donc dites vous que si là il fait de bons dégâts, il pourrait en faire encore plus grâce à ses équipements Donc au niveau de la team, on va souvent prendre Piccolo peut-être ou Daymao pour le vol de Dragon Ball Pareil pour le fatbook, il va lock et donc sécuriser un peu et donner du heal avec justement son main Pour le sel qui va lui redonner ça Et puis pour le sel il a une jauge un peu à la migatée mais d'une manière différente Et vous allez voir ça directement avec la première game Mais ce personnage là honnêtement, il est très 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 fort Et c'est un personnage d'avis Première game, les bro contre une très belle team De toute façon les équipements Z, vous voyez ça tape à l'oeil Les étoiles rouges, les NK, on voit que c'est un joueur qui optimise bien sa team Et qui joue une belle team de merde Parce qu'il faut le préciser, la mienne aussi est bien cancer quand même Quand je joue bien fatbook plus les deux jaunes On va pas se le cacher, c'est aussi très cancer Mais là ça y est, c'est vrai que c'est une team qui est très longue en fait à battre Et c'est très très long, là il y aura certainement le petit Le petit Buku SCJ3 violet je pense, peut-être le vert aussi d'ailleurs On va prendre le Daymao On va prendre le Cell et le Fadu, je pense Allez, on part comme ça Allez, on est bon Parfait On attrape, alors il y a une chose aussi très importante Sa verte est exceptionnelle A ce Cell Bon là par contre c'est pas un perso qui tape en blast On va envoyer l'aspect là maintenant Qui est plutôt simple l'aspect Mais bon, elle est stylée Elle est stylée, vous voyez déjà, bon sur un Zenkai c'est pas mal Alors, la verte passe à travers d'ailleurs Oui, là par contre Vous avez vu la jauge de la TP, elle se restaure assez vite Alors il y a un point qui est très important C'est que sa verte, quand vous la faites et qu'elle passe Allez, j'ai tenté Le move, c'est pas passé, c'est pas grave Justement la verte, quand vous la faites, vous allez récupérer 70% de la jauge de TP Ok, bien joué Et vous allez justement diminuer le ki d'adversaire de 70 Ils aiment bien le 70, le 7 Donc voilà On va envoyer les Dragon Ball là par contre, dans le loot On va changer sa main Et ça va vous donner 30% de la jauge justement de TP Enfin de TP pardon 30% pardon De la jauge justement unique Comme Migate Mais sauf que lui, ça va lui permettre de caler des dégâts Vous allez le voir dans son deuxième passif qui est assez ouf Ok Mais sinon Blast il tape par contre J'ai pas optimisé la team aussi pour que ça soit la plus opti pour lui Mais là l'aspect devrait tuer je pense Oh ça tue pas Très surpris ça Très très surpris Ok Ce qui manque à ce petit D'ailleurs j'ai raison il a déjà envoyé Facebook Je pense pas qu'il y a le Goku C'est bon On va mettre la Blast Et donc je disais Que ce personnage qui manque c'est peut-être un pivot Avec lui Là où des élèves comme Vegetable Evolution Là où Vegetable Evolution Qui a Number One Là où Vegetable Evolution a Vados Et bien ils ont tous un pivot Et c'est pas le cas de De cette team justement Et ça c'est un peu dommage Y'a pas vraiment de réel pivot dans la team Ça c'est C'est le gros bémol C'est le gros bémol Alors là par contre on s'est fait avoir On va mettre la Strike Tiens On va mettre la Strike Le Cell qui a une Cover Blast Également aussi Ok On perd le Daimao Malheureusement que je n'ai Là j'ai pas vraiment bien joué Donc voilà Je le perds C'est pas le personnage le plus grave A perdre Donc ça va Ok Par contre j'ai que des Blasts Donc il serait temps de me donner des Strikes Les gars Ok Parfait Donc là on va récupérer directement On avait déjà la TP Mais là lui il va perdre 70 de ki Bon là par contre son Main Va le mettre plutôt bien En termes de Strike Ça reste assez correct Si je puis dire On va faire le Main Ok il a fait Le Tackle Qui va nous mettre bien Là par contre C'est loin d'être fini les gars C'est vraiment vraiment loin d'être fini Notre Cell est très fragile Donc s'il se fait toucher Ça va être tendu Et au moins vous voyez ce que ça vaut Face à une Team Qui est quand même très forte Là ça y est On va pas se le cacher C'est beaucoup trop fort Et puis là vous voyez les dégâts Sont quand même très propres On tape un Zenkai Toujours important de le préciser Tout simplement C'est pas donné A tous les personnages Donc Ok Là on va envoyer la Blast Et normalement Je pense Voilà Ça tue On va envoyer Aïe aïe J'avais envoyé l'Ultime Malheureusement Ça ne passe pas Ok Et là on devrait avoir le kill Donc la game Globalement Aura été bien maîtrisée De notre part Le Cell aura montré De bons dégâts Sur des personnages Qui sont sous double Cap ZHP Ça il faut le rappeler Donc c'est quand même Des persos qui sont très tanky Des Zenkai 7 Le Cell a un avantage Donc il a un boost Contre les Saiyans métis Donc de 50% C'est pas de métis Donc c'est pas une réduction J'ai des conneries Et il a Un boost de 20% Il me semble Ou 30 Je sais plus Donc je crois que c'est 30% Une première ligne Sur les métis 20% en dessous Sur métis Ou Saiyan Donc là vu que c'est des Saiyans Il a 20% Il me semble Je crois que c'est ça A confirmer les gars Dans les commentaires Mais voilà En tout cas il avait quand même Une augmentation De dégâts infligés Qui s'est pas spécialement vue Mais après Là où je dis que c'est Un personnage d'avenir Et ça ça ne reste que mon avis C'est que je trouve Que ce personnage là Souffre un peu De ce qu'ont les LF C'est à dire qu'il faut Qu'il soit à 9 étoiles A peu près J'ai l'impression Qu'il faut qu'il soit Début d'étoile rouge Pour vraiment vraiment Montrer que c'est Un gros personnage Mais en termes de mécanique C'est un très très bon personnage Vous avez qu'à lire C'est passif C'est du délire Je rappelle aussi Une chose très importante Parce que je vous explique aussi Comment fonctionne le personnage Dans les showcases Et les games suivantes Ça sera beaucoup plus Basé sur le jeu Justement Ce Cell Ce qui est très très fort C'est quand en fait Il va faire l'ultime Sur un personnage revive Et bien Il va au lieu Enfin il y a un contre revive On va dire Moi je voulais un anti revive C'est à dire qu'il meurt direct Mais bon c'était un peu pété Et bien lui Il va lui faire sauter Il y a d'autres choses Mais il fait sauter déjà Quatre Dragon Ball Je ne sais pas si vous vous rendez compte Quatre Dragon Ball Qui sautent de la main De l'adversaire Donc c'est trop pété Quand vous jouez Une team on est gêne Que vous avez Daimao Qui vole avec son main Les deux Dragon Ball Et puis tout ça Là vous faites sauter déjà Six Dragon Ball C'est très très fort Allez On passe à la game suivante Deuxième game Les frérots Contre une petite fusion Franchement ça fait plaisir De tomber sur des teams Un peu variées Comme ça c'est cool Alors là par contre Je n'ai pas trop d'intérêt A prendre De jaune Parce que là Il y a trois rouges en phase Il prendra un Gogeta Je pense dans tous les cas La question c'est Je vais prendre Kit Bu Cette fois On va commencer avec Kit Bu On va prendre Parce qu'il n'y a pas De violet Donc le Fat Bu Qui est trop important Dans une game Et j'aurais pu prendre Sel En vrai le rouge Mais bon il y a quand même Gogeta Et puis on va prendre le Sel A côté Ça va être assez intéressant Cette game Parce qu'on a deux persos Qui sont hyper fragiles Donc le Kit Bu Et le Sel Mais on a Fat Bu A côté Qui va peut-être Donner l'équilibre A ces deux personnages Donc ça va être intéressant Allez Majoube est de la partie Majoube 14 étoiles les frérots 14 étoiles le Majoube Je ne sais pas si vous vous rendez compte Ça c'était sûr C'était sûr Donc là vous voyez La jauge Juste au dessus Du Kit que j'ai Il y a une petite jauge Donc assez intéressante Qui justement Donne pas mal de choses Dès qu'elle est au maximum Donc là déjà C'est pas mal en vrai C'est vrai qu'il a une carte verte Open safe Lui On ne va pas le laisser jouer On ne va pas le laisser jouer Là par contre C'est double verte Parfait ça On a bien joué les gars Alors là par contre Je fais volontairement ça Histoire de break cover Bon je me suis fail Mais c'est pas grave Ok on rising tout de suite Je rappelle Que le Fat Bu Lock C'est très intéressant On a quand même bien joué Parce que je l'avais vu Sa carte verte open safe Et on a back tout de suite Voilà Le Gwageta Donc la team Elle est super intéressante Par rapport à ça Le Kit Bu Donc qui va se régénérer On va dire Ça jauge des esquives Avec les vertes Et qui va se soigner en plus Donc c'est beaucoup trop fort La verte de Kit Bu Qui est l'une des meilleures Vertes du jeu En fait tout simplement On ne va pas aller plus loin Que ça Et là par contre A contre type Le Cell Vous voyez Il a vraiment du mal Je trouve à 6 étoiles Donc je pense Ceux qui l'ont en dessous Seront du même avis que moi Là par contre Ça va être très compliqué Pour le joueur en face Parce qu'il va être obligé De switch Sinon je vais lui enlever La survie au chaos Ah peut-être Que je ne le tue pas Peut-être que je ne le tue pas Si ça tue Je lui enlève la survie au chaos Oh quel tank Quel tank Parfait L'aspect On fait entrer Ok Donc il se soigne Il a fait le main Bien joué D'avoir une carte verte Open safe Parfait Et donc là Vous voyez Il ne veut pas lâcher Mais c'est bien aussi De vous montrer Moi je ne vous fais pas Des showcases Vous le savez Pour vous induire Pardon On va y arriver En erreur Le perso Il a des manques Sur certains aspects On ne va pas se le cacher Par contre Ça reste un bon Un bon petit LF Qui Justement Brillera Beaucoup plus Au fur et à mesure Qu'il aura des étoiles Donc ça Voilà Ok Donc là C'est full strike Dans la main Ok Donc là Ok L'ultime On va envoyer Kidboo On envoie Kidboo On a la game On contrôle Là ça va Je n'ai pas pu Trop montrer celle A part que Face à des grosses teams C'est plus délicat Donc là ça ne passe pas Parfait Et donc là Voilà Il abandonne Donc en vrai Je n'ai pas trop pu montrer le sel Mais la game Voilà Ça vous montre ce qu'il vaut Déjà face à des persos A contre chip Franchement A 14 étoiles On peut voir que Il a des difficultés Il manque cruellement De dégâts Là où Il a quand même pas mal D'augmentation Et de boost Je suis quand même un peu Mitigé là-dessus Mais voilà Allez team Bien plus chill Celle-là je la laisse Parce que le joueur En l'occurrence C'est une guilde Je crois que c'est la guilde Où il y a Riyad Il me semble Donc je vais la laisser Parce que c'est un français Et puis voilà Je n'aurais pas laissé En temps normal Par rapport aux étoiles Et l'écart de ma team Histoire de vraiment Vous montrer la différence Mais après Ça ne veut rien dire Il a quand même 12 000 points Il a plus de points que nous Il a quand même VB 7 étoiles Le nouveau LF 3 Gataille 6 Ça va On est dans quelque chose Que je peux laisser Mais ça se trouve Il vient me défoncer Ça ça ne change pas Mais voilà Je préférais quand même Le préciser Je vais la laisser Parce que c'est un français Là par contre Ça va être un peu chaud Au niveau du choix Et je vais partir Avec Daimao je pense Ouais On va prendre Daimao Fatbu Et le sel Au cas où Pour le Mirai Gohan Ok Il est parti avec ça D'accord Par contre lui C'est abusé Je crois que je l'avais déjà Affronté il me semblait Qu'il lagguait Je crois que là C'est plus Il me semble Je crois qu'il lag en fait Ok Allez C'est pas grave On est dans un Dans un bon mood Allez On veut On veut quand même Être dans un état d'esprit Assez joyeux Mais ouais En tout cas il lag Je l'ai affronté en live Il me semble Maintenant ça me revient Et effectivement Il n'a pas une co très Fluide On va pas se cacher Ok Par contre la vitesse De la jauge De la tp Elle se régénère Mais d'une vitesse Bon par contre Ouais Il lag beaucoup trop Il lag beaucoup trop Les gars C'est très pénible Franchement Je pense qu'il faut pas jouer En fait au pvp Quand on a une co comme ça Quand c'est une fois Ça peut venir du jeu Mais quand c'est deux fois En moins d'une semaine C'est qu'il y a quand même Un problème Et voilà Moi je joue sous fibre Qu'en wifi Je joue que chez moi Donc ça vient pas de moi ça Ok Parfait Daimao Qui entre en scène Et là c'est parfait On va directement faire ça Et puis là oui Forcément sur le bon type Et sur des persos Qui ne sont pas justement Zenkai C'est sûr qu'on voit une différence Parce que ça aussi Il faut en parler Avoir un LF 6 étoiles Et quand on voit taper Sur des Zenkai 7 LF ou non LF C'est pas pareil Vraiment je vous dis C'est pas du tout pareil Que sur Sur des personnages Qui justement Sont des persos classiques Si je puis dire On pas de Zenkai Par contre Elle est affreuse Sa co elle est affreuse On sait counter en plus Donc comme si ça ne suffisait pas Ok Je pense que là Il va me rising Et si il me rising Je vais envoyer le Daimao Non ça passe pas ça frérot Ça ne passe pas Ok Si tu veux on peut On peut la jouer comme ça Allez Par contre là Toi tu dégages Donc ça c'est good Déjà on lui enlève Ok Est-ce que ça passe Je ne sais pas s'il a one tap Ok Il avait tap attaque Donc c'est bien joué Qu'est-ce qu'on va envoyer un Gataille 6 étoiles Et nous on est 6 étoiles Et on est quand même des LF Plutôt Non par contre là À un moment donné Les lags Ça va aller 5 minutes Mais Voilà J'aimerais bien aller un petit peu J'aimerais bien Ok Mais je vais la laisser Je vais la laisser la game Parce que Il faut que les gens se rendent compte En fait Qu'à un moment donné Les gens jouent mal Les gens jouent avec ça Les gens jouent en fait En ayant En sachant qu'ils ont une queue de merde C'est à dire Soit ils jouent en 4G Soit ils vivent dans une grotte Mais les gens le savent Ils ont conscience de ce qu'ils font Donc à un moment donné C'est compliqué de les défendre les joueurs C'est très compliqué Parfait Allez c'est good Ok donc là T'as l'ultime Je pense qu'il va se jeter là Ok ok Je me suis totalement fail Je me suis totalement fail Bon le Cell aura montré De bons dégâts Par contre là Ça commence à être un peu Regardez moi ça Regardez moi ça C'est horrible Horrible Jusqu'au bout Alors là par contre Si je récupère pas de carte Ok C'est bon C'est le kill 5 minutes la game Les gars Très chiant Franchement Si tu passes par là Un moment donné Je te le dis Dans le respect Fais quelque chose frérot Parce que Deux fois que je t'affronte Deux fois que c'est problématique Donc ça ça va être Signalement automatique Allez on passe A la dernière game Parce que voilà Le showcase aura été long Mais au moins je voulais Pour ce premier showcase Vous montrer contre des grosses teams Mis à part lui Qui a une team plutôt Correcte Mais voilà Ça va pas du tout La co là Je vais la laisser Parce que Cell aura montré De bonnes choses Face à des persos LF Et justement Sorti il y a pas longtemps Et que lui voilà Il est 6 étoiles Comme le gataille en l'occurrence Maintenant on passe A la dernière game Allez la dernière les bros Contre une Saiyan Je ne croise aucune métisse C'est une blague Alors je veux dire Je ne croise vraiment Aucune métisse Donc c'est très frustrant Mais bon Pourquoi pas On verra ça dans un autre showcase S'il n'y a pas métisse là Ce sera pour une autre fois Là par contre Ça va être un peu chaud Donc je pense qu'on va prendre Peut-être Ah je voulais prendre Piccolo LF Mais euh Mais je vais prendre Piccolo LF Voilà Tout simplement Parce que j'aime Piccolo Et puis voilà Allez c'est parti Allez La dernière On affronte un De nos amis turcs Bon ça back Il a une La game va Il va back Jusqu'à la fin des temps Ou Ça se passe comment là Ah voilà Il attaque Ok Putain je sens la game pourrie Les gars Ok Donc là La petite Blast Elle a fait plaisir quand même Elle a fait des petits dégâts Donc en vrai C'est plutôt pas mal Sur un Zenkai 7 Encore une fois Donc voilà Tout est relatif C'est un Zenkai 7 Il faut vraiment Prendre ça en compte Ok Ok Donc là Il transforme le Goku Namek Ok Donc on va prendre Avec la verte Ce qui va nous redonner 70% De Jauge de TP Parfait Le gars va jamais attaquer Sinon Et franchement La strike là Elle est plutôt Propre Par contre Il lag de fou Il lag de fou Enfin la SP là Il lag vraiment beaucoup Qu'est-ce qu'on va lui caler Ah c'est pas mal En vrai Ouais Là il va esquivrer je pense Ouf Ça va être chaud pour nous là Non En plus ce qui est bien C'est qu'on récupère la TP Donc là on va flotte Parfait Bon ok Il a bien joué Il a bien joué On va lui envoyer peut-être Fatboo je pense là Histoire de bien Lui Poser problème Allez Ok Je pensais qu'il allait avoir Justement La cover Blast Je pensais qu'il allait Blast Mais non D'accord Ok Donc là il fait le main Il joue bizarrement Déjà la cône n'est pas très fluide C'était sûr C'était sûr C'était sûr Vous voyez la défense de sel Je vous la montre en deux secondes Voilà la défense de sel Et voilà le style de jeu Des joueurs saiyan C'est un plaisir En gros C'est un Parfait Toi Tu dégages Merci beaucoup d'être passé Va faire un petit tour A la cuisine Avec ses 18 Comme ça Tu lui demanderas De ne pas revenir sur le jeu Merci Ok Donc là on va faire ça Et puis là je pense que je vais Rising Même s'il a la TP je pense Non Ok il a laissé On va laisser la Blast Et là par contre Ça va être intéressant Si jamais on arrive à le tuer Bien sûr Ok Ça passe pour nous Le sel qui a calé de très bons dégâts Dans cette game Franchement Face à des NK C'est plutôt intéressant On montre Que voilà Si j'optimise un peu mieux Les équipements Le personnage Va vraiment être bon Et puis d'ailleurs Je pense qu'il sera meilleur Dans les autres teams Plutôt que Régène Parce qu'il y aura des pivots Et puis là Voilà Donc là il abandonne Impossible De lui caler Le LF Chose que j'aime bien faire Dans les showcases Malheureusement là C'était pas possible En tout cas vous avez pu voir De gros 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 dégâts Aussi bien en Strike Qu'en Blast Au niveau des SP également L'Ultime Qui a calé de bons dégâts Sur le Gataille tout à l'heure Donc en vrai Plutôt content de ce Cell Un bon personnage Qui n'a pas de Spécialement de pivot Là dessus À part voilà Avec le Piccolo Mais sinon Globalement C'est quand même compliqué Quand on ne joue pas Piccolo Avec lui Faudrait peut-être tester Avec le kit bouvert Et puis dans tous les cas On verra en futur Et en ennemi puissant Etc Et là il y aura des pivots Donc pour lui Ça sera bien meilleur Mais globalement Je dirais que ce Cell Est très 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 fragile Par contre offensivement Il peut caler de sacrés délires Et puis la jauge bien évidemment Qui augmente C'est très intéressant Le fait de la verte Qui puisse lui régénérer la TP Sachant que ça n'a pas de limite Réduire le kit de l'ennemi Et augmenter sa jauge de TP Bien sûr Sa jauge de TP Sa jauge justement On va dire Unique Voilà sa jauge unique Donc le perso est très intéressant Je ne sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me le dire les frérots Et puis on se retrouve demain Pour un nouveau showcase Sur le petit Cell On va voir dans quel team Et sur Gohaniex Passez une bonne journée Notre soirée On se dit à la prochaine Bye bye les gars Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada